Cette fausse information qui a hystérisé la campagne présidentielle aujourd'hui. On en parle avec nos invités. Franck Boisise, bonsoir. Bonsoir Aurélie. Journaliste Économie à Libération. Bonsoir Général Jérôme Pellistrandi. Vous êtes venu bien équipé, on va comprendre ça dans un instant. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Bonsoir Fabrice et Paul Bouin. Vous êtes entrepreneur, spécialiste des médias et des réseaux sociaux. Bonsoir Bruno Jeudy. Bonsoir Aurélie. Quelque chose a changé. J'arrive pas encore à dévinir de quoi. Quelque chose a changé chez vous. Bon, cette fausse information concerne les pulls de l'armée française. Non, ils ne sont pas chinois. Écoutez le porte-parole du ministère des Armées. Le marché de pulls dont nous parlons a été attribué à deux PME françaises. Une qui a été citée par M. Montebourg et une deuxième qui s'appelle Saint-Jamme qui, elle, fabrique intégralement en France les pulls dont il est question. Une part, effectivement, de la production du hominor est assurée au Maroc et en Tunisie. Mais n'oublions pas l'entreprise Saint-Jamme de la Manche qui fabrique plusieurs milliers de pulls dans le marché dont nous parlons ici. Nous faisons en sorte de favoriser au maximum des entreprises françaises qui voudraient se porter candidates. Et si nous parlons du marché de pulls, eh bien nous avions séparé ce marché en plusieurs lots. C'est un tout petit peu technique. Mais pour permettre à des PME qui n'auraient pas forcément la taille d'appréhender l'entièreté du marché, eh bien de candidater sur des parts du marché. Donc c'est ce que nous avons fait. C'est pour ça qu'il y a deux entreprises qui ont remporté les trois lots dont il est question dans ce marché. Voilà pour la rectification faite par le ministère. Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point les candidats à la présidentielle ont très vite réagi. Arnaud Montebourg, par exemple, s'est rendu dans le teint, dans la manufacture qui n'a pas obtenu l'appel d'offres, mais qui a été remportée par, vous l'avez entendu, deux entreprises françaises, Saint-Jamme et Léo Minor. On écoute Arnaud Montebourg. Cette manufacture qui produit pour l'armée de terre et l'armée de l'air 20 000 pulls par an sur 4 ans a perdu un marché l'année dernière au profit d'une autre entreprise française qui a un bureau à Nîmes qui s'appelle Léo Minor et qui ne produit pas en France puisqu'elle n'a aucun site de production en France. Donc la Chine, c'est peut-être pas la Chine, mais en tout cas, c'est pas la France. Parce que le vrai problème, c'est le made in France. Est-ce que vous pensez sincèrement que l'armée française ne pourrait pas faire travailler les PME de nos territoires ? et vérifier que ce soit bien le cas. Donc ce sont des délocalisations maquillées sous couvert de marques françaises. Le fait est, Franck, que ces pulls dont nous parlons ne sont pas tous fabriqués en France. Certains sont fabriqués au Maroc ou encore en Tunisie. C'est ce que veut dire Arnaud Montebourg. Il y a quand même un problème. Alors effectivement, ils ne sont pas fabriqués en Chine, très très loin. Ils sont fabriqués dans le Massa Méditerranéen, au Maroc ou en Tunisie pour une partie d'entre eux, puisque les deux entreprises qui ont gagné ce marché, on était en 2020. Ce n'est pas une histoire nouvelle. C'est en cela que la fin est un petit peu montée en épargne. Il est vrai que l'entreprise française qui produisait ses pulls jusqu'en 2020 n'a pas été retenue pour reconduire le contrat parce qu'elle était un peu plus chère que les deux entreprises qui, à la suite d'elle, ont remporté un appel d'offres. Et effectivement, Saint-James et Léaumiror ne produisent pas 100% des pulls qui vont être fournis à l'armée française en France. Une partie sera faite au Maroc et en Tunisie, d'où l'émotion qu'on a constatée ce matin. Vous êtes venu avec un pull ? – Alors je ne suis pas venu avec un pull. – Avec un béret ? – Avec un béret. Alors là, il est tout neuf. C'est un béret vert, un béret de la Légion étrangère. Ça, c'est fabriqué dans le Pays Basque. 78% des effets d'habillement des armées sont produits en France. Alors effectivement, il y a une petite partie qui est produite, soit dans le Maroc et la Tunisie, soit dans des pays européens. Là, vous voyez, j'ai amené une veste de treillis. Vous voyez, c'est un vêtement technique. Il faut savoir que là-dedans, il y a plus de 30 pièces de tissu assemblés. Ça a demandé 3 à 4 ans de conception, d'essai sur le terrain. Parce que ça, avec ça, on va au combat. Nos soldats au Mali, ils ont ce type de tenue. Donc aujourd'hui, ces vêtements sont conçus, développés en France. Il faut voir par exemple qu'une des entreprises, Léominor, dépose des brevets. Alors bien entendu, il y a une partie qui est effectivement faite au Maroc et en Tunisie, notamment ce qui va être en quelque sorte de la couture. Parce que là, c'est une question pour baisser les coûts. Mais globalement, par exemple, ce sont des entreprises françaises qui équipent la police norvégienne en tenue. Donc on exporte aussi nos savoir-faire. Donc cette polémique a pris de l'ampleur alors que la réalité, elle est tout autre. Mais c'est quand même le thème du Made in France. On se demande s'ils s'invitent dans la campagne présidentielle seulement aujourd'hui ou ça va être plus durable que cela. Écoutons quelques-unes des réactions aujourd'hui, celles de Xavier Bertrand et celles de Marine Le Pen. Le gouvernement a démenti, tant mieux. Mais pourquoi tout cela ? Ce n'est pas la première fois qu'on a des exemples comme ça. Et vous savez, il y a des pays qui n'hésitent pas, eux, à défendre leurs intérêts. Tiens, prenez les Américains. On pense ce qu'on veut des Américains. Mais en attendant, ils défendent leur industrie. Et eux, ils ne se posent pas de questions. Vous avez aussi d'autres pays européens qui n'hésitent pas, eux, à défendre davantage. Eh bien, nous, il faut que ce soit tout le temps. Pas une fois de temps en temps. Il faut que ce soit tout le temps. Le contact, il a démenti. Mais pourquoi ça ne nous a pas étonnés ? Parce qu'en réalité, ça fait dix fois que ça se passe. Il y a encore quelques années, c'était les chaussures de l'armée qui étaient délocalisées, je crois, en Tunisie. Et d'ailleurs, j'aimerais regarder de près où sont fabriquées les pulls qui ont été commandés. Parce que d'après ce que dit le ministère des Armées lui-même, ce sont des pulls dont une partie sont produits en France, mais une autre partie sont produits en Tunisie et au Maroc. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça reste un vrai sujet, quand même, Bruno. Oui, ça reste un vrai sujet parce que, d'abord, il y a le sujet du Made in France. Et puis, il y a le sujet, globalement, des marchés publics. Et les marchés publics, il y a des règles. Il y a aussi des coûts pour les administrations, les collectivités. Et si on veut privilégier les entreprises françaises, il y a un moment, il va soit d'un côté falloir changer les règles, ou alors accepter d'avoir des produits français qui coûtent plus cher. Et donc, forcément, à l'arrivée, c'est plus d'impôts, c'est plus d'argent. Donc, aussi, les administrations cherchent aussi à réduire certains coûts. Mais il y a des possibilités pour certaines entreprises. Des grandes entreprises françaises, y compris sur le Textiz, arrivent à décrocher des marchés. Il faut modifier le code des marchés publics. Il y a des histoires européennes. Ça reste possible. Mais on voit bien que le sujet va revenir... Marine Le Pen dit « Je réserverai l'essentiel de la commande publique aux entreprises qui produisent en France ». Mais quand on regarde le cheminement, la construction du débat, quand même, au début, il s'agit d'une fausse information. Elle a été démentie par le ministère des Armées lui-même. On voyait de l'avalanche de tweets. Il y a eu quand même des réactions très rapides des politiques. Qu'est-ce que ça nous dit sur la campagne qui commence ? Les candidats ont tendance à dégainer le tweet peut-être plus vite qu'ils ne vérifient l'information. La formation, ils l'ont vérifiée. Elle a été publiée par France Bleu. Donc ils n'ont pas fait le travail habituel d'un journaliste qui aurait dû être fait par France Bleu et qui n'a pas été fait très clairement. Après, ce que ça dit, c'est qu'effectivement, ils sont à couteau tiré. Ils se saisissent du moindre phénomène pour essayer de s'attirer à soi les projecteurs des médias. Après, il y a eu une hypocrisie totale. Xavier Bertrand faisait partie du gouvernement Sarkozy qui a ouvert les portes de l'armée à Microsoft. Plus récemment, Thalès, qui est l'un des joyaux de l'appareil militaro industriel, a signé un partenariat avec Google. Donc s'il faut vraiment chercher des problématiques de souveraineté au sein de l'armée française, ce n'est pas ça qui manque. Et elles sont infiniment plus graves qu'une histoire de pullover. Là-dessus, on est sur des bisbilles de bac à sable à coups de tweets qui s'emballent sur la base d'une confiance faite à un média. Et effectivement, ils auraient mieux fait de vérifier, même si l'information sortait d'un média. Mais la réalité, c'est que la problématique de la souveraineté de l'armée française est réelle, qu'il y a de réels problèmes infiniment plus graves qu'un pull dont les politiques ne se saisissent pas du tout. On va peut-être vous laisser répondre, Jean-Pierre Frigny. D'abord, le ministère des Armées est le premier investisseur de l'État en France. Il faut voir, lorsque l'on commande des avions rafales, lorsqu'on commande des sous-marins nucléaires, un sous-marin nucléaire d'attaque construit à Cherbourg, c'est un million d'heures de travail pour les emplois français. Maintenant, je pense que ce qui s'est passé, et c'est assez révélateur, c'est que, notamment ce matin, justement, on a une industrie textile en France qui est beaucoup plus performante qu'on ne voudrait le croire. Oui, 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 quand on voit sur les tissus techniques... On se dit quand même qu'on a du mal à lutter contre la Chine, si on parle de notre industrie textile. Ce qui est différent, c'est dans la production de masse. Mais quand on voit dans la conception, par exemple, des vêtements des pompiers dansés, vous prenez, par exemple, sur les tenues de protection contre les armes chimiques, nous sommes en pointe. Nous avons des industries qui ont su se transformer. Je pense, par exemple, Paul Boyer Technologies. On pense même Saint-James, dont le nom, c'est la ville de Saint-James, à quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel, dont 70% de la production est faite en Normandie. Vous avez Marc et Balzan. Donc, c'est justement un secteur très intéressant parce que c'est un secteur qui a su innover et dans lequel la Défense met beaucoup d'argent, justement. Franck, je le disais, l'image qu'on a quand même quand on parle du textile, c'est qu'on a du mal à lutter contre la Chine. Il est clair que pour le textile de masse, pour ce qu'on appelle la fast fashion, les vêtements que nous portons tous les jours, la plupart des marques, même si elles sont françaises, ont délocalisé depuis belle lurette sur l'Asie. Maintenant, concernant cette affaire, il y a une question qu'on aurait pu poser quand même au ministère des Armées. Il apparaît, et le ministère des Armées le reconnaît lui-même, que l'un des deux attributaires de ce marché de pull pour l'armée n'a pas de site de production en France. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas été possible... Léo Minard. Oui. Est-ce qu'il n'aurait pas été possible, quand on lance un appel d'offres pour le ministère des Armées, de mettre dans le cahier des charges que ceux qui vont répondre à cet appel d'offres auront des sites de production en France ? Mais quand même, pour expliquer à quel point ça s'invite dans le débat et à quel point ça va sans doute y rester, ça pose plus largement la question des délocalisations, des prises de contrôle par des entreprises étrangères. La liste est longue. On pourrait parler de Lafarge, d'Alcatel, de la branche énergie Alstom. Il y a des regrets. Par exemple, quand on parle d'Alstom cédé à General Electric, ça veut dire qu'il y a des brevets aussi qui ont été cédés. On pense au nucléaire. Il y a des regrets sur Alstom parce que ça a été un fiasco industriel dont aujourd'hui on peut voir les enseignements. C'est-à-dire que quand General Electric arrive en France à l'époque où le gouvernement décide de vendre Alstom à General Electric, il s'engage à des créations d'emplois qui n'ont jamais eu lieu. Et ce qu'on a plutôt constaté, ce sont des suppressions d'emplois. Donc c'est un vrai sujet. Et ce problème est d'autant plus épidermique aujourd'hui que la relocalisation industrielle va être un thème de campagne au même titre que le pouvoir d'achat. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a quelques semaines seulement, Emmanuel Macron a annoncé le plan France Relance. 30 milliards d'euros sur 5 ans dans des secteurs bien définis pour justement faire en sorte que certaines industries soient désormais en France et non plus très très loin de nos frontières. Ce qui fait que quand il y a une crise d'approvisionnement comme c'est le cas en ce moment, on se retrouve avec des pénuries dans nos magasins. Et ça pose la question de la culture ou non de l'achat français. Depuis 40 ans, on nous dit qu'on ne peut plus fabriquer en France. Il y a un vrai problème avec la commande publique. Il faut le savoir. Je pense que les acheteurs publics n'ont pas du tout cette culture de l'achat français. On revient à ce qu'on a esquissé tout à l'heure, Bruno, réserver la commande publique ou pas aux entreprises françaises. C'est ce que dit Marine Le Pen aujourd'hui. Oui, absolument. C'est une vraie question. Après, une fois encore, il y a les règles des marchés publics. Il y a aussi la possibilité pour les entreprises d'être quand même compétitives, attractives. Il faut être organisé pour ces marchés-là. Ce n'est pas toujours évident. Il y a des administrations, par exemple, qui ont privilégié les entreprises françaises. Je pense notamment à La Poste, par exemple, qui avait passé un marché très important avec Armor Luxe sur l'habillement des postiers. C'est possible quand même. Mais c'est vrai que ça demande à la fois peut-être de retrouver le goût de réfléchir à comment on peut organiser les marchés publics pour favoriser les entreprises françaises. Mais de l'autre côté, les entreprises françaises doivent s'organiser sur ces marchés-là. Et ce n'est pas évident. On pensait qu'il y avait eu une prise de conscience sur le textile. On sait que c'est compliqué quand même. Avec la crise du Covid, on s'était dit, tiens, on est quand même très dépendants. Sur le médicament. Oui, voilà, concernant les médicaments. Il y a eu ensuite la fabrication des masques. Il y a eu une entreprise, par exemple, en Bretagne, le co-op des masques, qui a dit, il y a peu, nous, on va faire faillite, puisque l'essentiel des commandes institutionnelles concernant les masques français, c'est vers la Chine, comme si aucune leçon n'avait été tirée de cette crise. Non seulement aucune leçon n'a été tirée de cette crise, mais cette crise a été l'occasion de mettre en valeur l'un des plus grands projets technologiques autour de la santé, qui est le Health Data Hub, qui a été confié, là encore, à Microsoft, à qui on a donné l'ensemble des données de santé des Français. Et c'est quelque chose de plus que stratégique, c'est l'avenir de notre système de santé, c'est la santé prédictive de demain, mais c'est aussi, à travers les sociétés américaines qui vont réutiliser ces données, l'avenir de l'assurance santé, qui demain ne sera plus basé sur un système de solidarité, mais sur un système d'individualisation grâce, justement, à l'intelligence artificielle et à la Big Data. Tout ça, on est en train de donner des actifs stratégiques, et c'est bien plus grave que des masques ou des pulls, à des entreprises, la plupart du temps américaines, plus que chinoises, et on est en train de dépecer les actifs stratégiques de la France. Tant mieux si des acers de pulls ou de masques permettent d'attirer l'attention du public sur ces sujets, mais ce sont des broutilles par rapport à la réalité de ce qui est en train de se passer dans des secteurs aussi stratégiques que le nucléaire, pour les propulseurs des sous-marins que vous évoquiez tout à l'heure, ou le cloud, qui est l'avenir de la plus-value, que dégageront toutes les industries et tout l'ensemble de l'économie européenne, et qui ira directement aux Américains. On est dans une situation catastrophique à ce niveau-là. Franck, il y aurait pu avoir une prise de conscience, on l'a cru à un moment. On l'a cru post-Covid, mais la mondialisation reste quand même quelque chose de très fort. Et quand on dit, par exemple, il faut réserver la commande publique aux entreprises françaises, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des limites à cela, c'est que les entreprises françaises, elles exportent. Et donc si tous les pays se mettent à dresser leurs barrières de manière colbertiste, les mêmes entreprises françaises vont avoir des difficultés à décrocher des marchés à l'international, et c'est aussi important pour leur pérennité. – On doit réagir, Jérôme Pellistro. – Oui, parce qu'il y a aussi le fait que, comme vous le disiez Bruno Jeudy aussi, certaines entreprises n'ont pas joué le jeu. Vous avez par exemple les véhicules tout-terrain, ça fait belle lurette que les constructeurs français, Peugeot, PSA ou Renault, ne font plus de véhicules tout-terrain. Donc quand les armées doivent investir sur des séries qui vont faire 3 ou 4 000 véhicules, on va regarder là où il y a le meilleur rapport qualité-prix. Et donc là, il y a aussi une responsabilité des industriels français à s'inscrire dans la durée, ou à dire « ça, je ne sais pas faire ». Et justement, c'est très intéressant sur l'affaire du textile, parce que par exemple, nous avons investi sur des tissus qui pourraient, par exemple, en cas de blessure sur le corps d'un soldat, contribuer à la cicatrisation. Donc ce sont des tissus qui sont extrêmement complexes. Et là, nous investissons de l'argent. Alors bien entendu, effectivement, on n'en parle pas, parce que c'est comme les trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle pas. Mais il y a un très gros effort de ce côté-là. Mais effectivement, il faut inciter les entreprises à investir. Et notamment, on le voit dans les fabricants d'uniformes qui, pendant longtemps, avaient des marchés captifs, en quelque sorte avec des produits qui étaient de qualité médiocre. Il faut maintenant rehausser. Mais là, on parle de l'habillement. Mais quand on parle de l'armement, on a l'impression que l'armement français aussi a été délaissé. Non, non. Là, très sincèrement... Le FAMAS, quand on parle du FAMAS... Alors, ça, c'est l'exemple caractéristique, effectivement. Ben oui, mais il existe. Bien entendu. Mais le FAMAS a été conçu à la fin des années 1970. Bon. Donc, et les conditions économiques et industrielles ont changé entre les années 1970 et puis aujourd'hui. Et il est un fait que le choix que nous avons fait d'un armement allemand, d'ailleurs, dont le fusil, le tube du fusil étant un acier français, s'inscrit dans une démarche de coût-efficacité. Maintenant, quand vous prenez, par exemple, et je reprends le cas des sous-marins nucléaires d'attaque, 100% des équipements des sous-marins nucléaires d'attaque sont français. Et là, derrière, ce sont des centaines de PME qui travaillent sur des normes qui sont extrêmement pointues. Maintenant, il y a des domaines dans lesquels est-ce que l'investissement vaut le coup ? Et puis, il y a aussi le fait que nous exportons. Récemment, pas plus tard que la semaine dernière, la Belgique a annoncé qu'elle allait acheter des canons d'artillerie produits par Nexter. Donc, il y a aussi le fait que nous importons, nous exportons. Par contre, il faut que nos entreprises soient performantes et que nous les accompagnons. La communication du porte-parole du ministère des Armées est aussi intéressante, puisque à propos de Regain, cette entreprise dans le Tarn, il dit, bon, quand même, on n'est pas fâchés avec Regain, nous finançons une expérimentation sur des sous-vêtements techniques innovants. On est rassuré à la franque. Alors, c'est un truc qu'ils ont... J'ai eu, pour Libération en ligne, le patron de l'entreprise, Laurent Brunas, l'entreprise Regain, qui dit quand même, aujourd'hui, mine de rien, c'est une double peine pour lui, parce qu'il perd un marché il y a 18 mois de ça. Et aujourd'hui, on le met sous les feux des projecteurs pour des informations pas très positives. Effectivement, il a eu quand même deux sources de bonheur, entre guillemets. Le premier, c'est qu'effectivement, il est sous contrat de recherche et de développement avec l'armée pour ces fameux sous-vêtements pour les pilotes, parce que les pilotes restent très longtemps dans leurs avions, donc il leur faut... Ça pourrait nous intéresser, nous, à ça ? Des sous-vêtements. Peut-être qu'il va falloir faire un contrat pour la télévision aussi. Et puis, cette entreprise a aussi décroché un nouveau contrat de pull-au-vert, il faut le dire, pour 500 000 euros, un contrat d'un an, où ils vont produire 15 000 pull-au-vert pour l'armée. Ça a été donné dans le cadre des investissements de relance qu'a fait l'armée française pour les PME françaises, dont le fameux regain qui se trouve dans le Tarn, près de Castres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans BFM News. On se retrouve dans un instant.